Dans cet environnement de fortune, tous les âges se côtoient et tous les états de santé également, ajoutant à la précarité du site. En deux nombres en effet, 35 femmes enceintes, une d'entre elles a succombé hier, mardi, des suites de complications. Il y a une femme ancienne, elle a eu des jumeaux, on a transporté, elle a rendu l'âme. Et il nous fallait un médecin sur le champ pour pouvoir intervenir, pour pouvoir sauver les deux enfants. Fuyant les combats à Abobo, près de 2500 personnes ont trouvé refuge à l'église Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré dans la commune de Cocody. Depuis le 27 février, cette paroisse et plusieurs organisations s'attellent à la prise en charge de ces déplacés internes. Nourriture, soins, écoutes, organisation des convois pour les retours en campagne ou vers d'autres villes de l'intérieur du pays s'organisent avec la contribution de bonne volonté. Merci à tous et à chacun. Tous ceux qui se sont sentis concernés par cette souffrance de nos frères ivoiriens. La situation de notre pays peut provoquer en chacun de nous beaucoup de sentiments. Mais je pense que le sentiment qui doit pouvoir dominer, c'est le sentiment de compassion pour nos frères qui sont dans la rue, le sentiment de l'amour entre nous. Que nous ne cultivions pas la rancœur, la haine, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons nous concentrer sur l'amour. Aimons-nous les uns et les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Aimons-nous les uns et les autres.